A nouveau un exercice sur les espaces vectoriels. J'en refais une vidéo parce qu'il est un tout petit peu plus dur que les précédents. C'est juste sur la forme et pour comprendre pourquoi on utilise telle ou telle méthode. Donc on vous demande de montrer que l'ensemble des polynômes de R crochet X qui s'annulent en 3 est un espace vectoriel. Donc on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Alors on avait vu qu'il y avait toujours deux méthodes pour les espaces vectoriels, soit utiliser la définition, soit montrer que c'est un vector. Ici on n'a malheureusement pas le choix. R crochet X est un espace de dimension infinie, il n'y a pas de dimension finie. Donc on ne va pas pouvoir utiliser la méthode sous forme de vect. On ne va pas pouvoir dire que ça c'est vect de quelques vecteurs et c'est gagné. Donc on est obligé d'utiliser la définition. Et ce qui vous pose souvent problème dans ces cas là, c'est quel est le zéro de l'espace. Ici c'est un espace de polynôme. Donc le polynôme nul, l'élément qui vaut zéro de l'espace, zéro indice R crochet X, le polynôme nul. Qu'est-ce que c'est le polynôme nul ? C'est un polynôme qui vaut zéro en tout nombre réel, pour tout alpha réel. Ce polynôme là, je vais l'appeler zéro mais j'aurais pu l'appeler P si je voulais, il vaut zéro pour n'importe quel nombre. C'est ça la définition du polynôme nul. En particulier, être dans F1, c'est dire que quand je prends un polynôme et que je regarde en 3, il vaut zéro. Mon polynôme là, zéro indice R crochet X, ce polynôme là, si je le prends en 3, comme c'est le polynôme nul, par définition il vaut zéro en n'importe quelle valeur. Donc en particulier pour la valeur 3, il vaut zéro. Donc j'ai bien un élément de R crochet X qui vaut zéro en 3, donc cet élément là, il est dans F1. Donc l'élément nul appartient à F1 et F1 est non vide. Après il faut montrer la stabilité par combinaison linéaire. Je prends deux polynômes qui sont dans F1, donc je les appelle P et Q, deux scalaires, et je vais montrer que la combinaison linéaire appartient encore à F1. Qu'est-ce que c'est être dans F1 ? C'est, si on prend le polynôme en 3, il vaut zéro. Donc lambda P plus mu Q, c'est un polynôme, et je vais calculer sa valeur en 3. La valeur d'une combinaison linéaire en 3, c'est la combinaison linéaire des valeurs en 3, donc c'est lambda P de 3 plus mu Q de 3. Ah mais tiens, P de 3 comme P il est dans F1, ça vaut zéro. Q de 3 comme Q il est dans F1, ça vaut zéro. Donc ça fait lambda fois zéro plus mu fois zéro, donc ça fait zéro. Donc mon polynôme lambda P plus mu Q pris en 3, il vaut zéro. C'est bien la définition d'être dans F1. Donc lambda P plus mu Q est dans F1. Donc on est stable par combinaison linéaire. Si P et Q sont dans F1 et j'ai des scalaires, la combinaison linéaire reste dans F1. Donc j'ai bien un sous-espace vectoriel. Donc là on était obligé de revenir à la définition avec cette difficulté là sur le polynôme nul. C'est la même chose quand vous avez une fonction nulle, c'est à peu près le même principe. Donc voilà, il faut faire attention à la rédaction, et là on n'a pas le choix, on est obligé de venir par la définition. Pour le deuxième, on regarde les matrices de M2 de R, donc les matrices de taille 2 à coefficient réel, dont le coefficient deuxième ligne première colonne, donc c'est à dire en bas à gauche, vaut zéro. Donc il y a deux manières de le faire. Le plus simple ici c'est de dire qu'une matrice si elle est dans F2, elle n'a pas beaucoup de choix sur son écriture, elle est forcément de la forme coefficient, coefficient, zéro, coefficient. Parce que par définition, le coefficient en bas à gauche vaut zéro. Et bien là, quand je l'ai écrit comme ça, alors je l'ai écrit avec des M1, 1, M1, 2, M2, 2, j'aurais pu écrire avec ABC. Et bien ça, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire de manière évidente, M1, 1 fois la matrice 1, 0, 0, 0, M1, 2, M2, 2, etc. Donc là, j'ai bien une combinaison linéaire, et ça, c'est exactement l'écriture de dire que comme les éléments de F2, c'est tous les éléments de cette forme-là avec M1, 1, M1, 2 et M2, 2 qui sont des réels quelconques, ça veut dire que F2, c'est vecte de ces trois matrices. Donc comme c'est vecte de quelque chose, c'est un sous-espace vectoriel. C'est gagné. En particulier, vous remarquez que ça, c'est trois matrices de la base canonique de M2, 2. Au passage, on aurait pu montrer assez facilement que ces trois familles sont libres. Pour ça, vous utilisez la définition, vous prenez une combinaison linéaire. Alpha fois la première, plus bêta fois la deuxième, plus gamma fois la troisième, égale la matrice nulle, et puis on essaye de montrer que alpha, bêta, gamma sont nuls. Ça se fait assez bien, vous utilisez la définition, et on trouve que ça, c'est une base. Donc, dimension de F2 vaut 3. C'est l'avantage de la méthode du vecte, c'est que ça nous permet de faire ça directement. Aussi, si vous n'étiez pas inspiré avec le vecte, on aurait pu faire avec la définition comme on a fait pour l'exo 1. Pour le faire, je n'ai pas fait les détails, mais il faut montrer que cet espace-là est non vide, donc le plus simple, c'est de montrer que le zéro de l'espace y appartient. Le zéro d'espace, comme c'est des matrices de M2 de R, c'est la matrice de 2 avec que des zéros. Donc, la matrice nulle, elle a bien un coefficient en bas à gauche, deuxième ligne, première colonne, qui est nulle. Donc, on appartient à F2. Et après, l'autre idée, c'est de prendre deux matrices qui sont dans F2, elles sont de cette forme-là, faire la combinaison linéaire, mais faire la combinaison linéaire des matrices, on sait que ça se fait coefficient par coefficient, et remarquer que j'avais des zéros en bas à gauche au début, j'ai un zéro en bas à gauche à la fin, donc je reste dans F2. On a réveillé un petit peu plus, mais c'est l'idée. Mais là, par contre, on a juste montré l'espace vectoriel, on n'a pas la base et la dimension. Donc, pour le deuxième, on avait le choix de la méthode, pour le premier, on n'avait pas le choix, on était obligé de revenir à la définition. Donc voilà, il faut savoir jongler avec les deux, en faisant attention aux subtilités à chaque fois de quel élément nul, que signifie être dans l'espace qu'on étudie, etc. Donc, il faut toujours prendre son temps et se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans F1 ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans F2 ? Et en général, après, ça se passe bien.